Bonjour à tous et bienvenue à un nouveau rendez-vous vidéo. La dernière fois, nous avons parlé du thème désagréable de la transpiration et de tout ce que vous pouvez faire pour arriver à la fin de la journée frais et soigné. Je vous ai promis quelques trucs pour utiliser notre merveilleux stick déodorant dans votre vie quotidienne. Comme vous pouvez le voir, je suis assise sur mon bien-aimé tapis de yoga où je ferai mes exercices plus tard, mais j'ai toujours mon déodorant préféré avec moi. En fait, j'ai deux déodorants, l'un à la maison dans la salle de bain que j'utilise après la douche ou le bain, l'autre est toujours avec moi dans mon sac de sport. Une chose que je fais toujours avant ma séance de yoga est ceci. Alors, je passe le déodorant sur la paume de mes mains. Pendant les exercices, mes mains transpirent. De cette façon, grâce au déodorant, mes mains ne transpirent pas et j'ai toujours une bonne prise pour rester en équilibre pendant les exercices. Une autre chose que je fais très volontiers pour être en harmonie avec la discipline du yoga, c'est d'utiliser mon déodorant comme aromathérapie, un bon parfum délicat et agréablement frais. Je passe le déodorant sur le décolleté pour me sentir fraîche pendant le yoga ou le sport en général. Nous savons tous très bien que notre déodorant contient toute la force de l'aloe vera, donc beaucoup d'hydratation. En fait, c'est un vrai morceau d'aloe. C'est pourquoi vous pouvez l'utiliser n'importe où, pour vous prendre soin de votre peau tous les jours. Par exemple, pour moi, je vous le dis, ce qui est le plus important pour moi, c'est le décolleté. Le décolleté est la partie de mon corps préférée, la plus importante. J'utilise aussi le stick déodorant pour d'autres parties de mon corps, par exemple, d'abord sur mes mains, puis sur mes chevilles et mes jambes, où la peau est toujours très sèche, même pendant le sport. J'aime me sentir soignée et confortable. Je trouve très pratique de frotter le déodorant sous les pieds, loin des chaussures de sport, loin des talons, loin des chaussures, un remède parfait pour les pieds. Aussi, sous les pieds, il fonctionne exactement comme pour les mains. Avec les pieds secs, j'ai une bonne prise pour les exercices de yoga ou même pour d'autres sports qui se pratiquent debout. Si vous passez des chaussures de bureau directement aux chaussures de sport, dès que vous avez terminé votre travail, le bâton est vraiment brillant. Je le frotte sur mes mains et je me masse les pieds. Une merveille ! Même les coudes et les genoux, souvent légèrement secs et d'aspect blanc, le déodorant se prend soin de la peau et l'hydrate intensément. Maintenant, j'ai ma peau soignée, hydratée, je me sens fraîche et en pleine forme, superbe et pleine d'énergie, prête pour ma session d'exercice de yoga. Je vous souhaite beaucoup de plaisir avec tous ces trucs. Essayez simplement ! Sous-titrage Société Radio-Canada